Université d'été de l'animal 2020 Se réaliser grâce à son animal totem Une conférence de Claude Maïka de Grèze Présentation Yolaine de Labigne Alors Claude Maïka de Grèze, on va passer à notre dernier animal totem Magnifique animal que tout le monde adore, le totem, le dauphin Alors là il symbolise beaucoup de choses, c'est à la fois le médiateur qui trouve toujours le juste milieu Et puis bien sûr c'est l'intelligence collective Je crois déjà qu'avec les orques et puis Pierre Delalande qui est venu aussi parler un peu des baleines etc On a déjà été pas mal immergé Mais prenons l'énergie de la nage des dauphins Alors là quand on parle de joie c'est aussi une énergie qui donne toujours de la joie Tous les gens qui connaissent un peu les dauphins et qui travaillent avec les dauphins On pense d'ailleurs, on est en train d'étudier ce que ça fait au cerveau humain On pense que ça déclenche certaines... Euphorie Certaines endorphines etc Alors le dauphin il a un avantage, disent les spécialistes Effectivement le dauphin a peu de prédateurs Donc effectivement le lapin lui il en a beaucoup donc il court tout le temps Mais le dauphin un peu de prédateurs Donc ça lui a permis aussi de développer tout un sens collectif du clan Et une certaine sérénité avec laquelle il peut vivre et que nous retransmettent Ceux qui travaillent sur les cétacés Parce que quand on parle de l'intelligence du clan c'est-à-dire qu'ils vivent en famille aussi Ils chassent ensemble Oui et puis ils sont même collectifs Un point par exemple je reposais la question tout à l'heure à Pierre Delalande qui était avec nous Il y a même des coopérations Alors ils sont collectifs ensemble C'est-à-dire que s'il y en a un qui est blessé tous les autres dauphins l'aident Mais ils sont quelquefois collectifs inter-espèces Et je lui disais Pierre est-ce que c'est vrai qu'il y a une coopération entre les oiseaux et les dauphins Il me dit oui 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 à la Guadeloupe Il me dit tous les matins Ou tous les jours en tout cas Les dauphins viennent Poussent les bancs de poissons vers le rivage Et là il y a effectivement les frécates Et qu'est-ce qu'il m'a dit aussi les fous bruns Ce n'est pas les fous de bassin mais les fous bruns Et à ce moment-là les poissons poussés sautent en l'air Et les frécates qui ne peuvent pas plonger Et bien elles en profitent pour attraper le poisson Et les fous bruns aussi en même temps Et il m'a même raconté Je trouve ça très sympa Il me dit oui mais il y a aussi même une entraide individuelle C'est-à-dire qu'il y a un dauphin Avec une frécate qui se met au-dessus de la tête du dauphin Enfin un mètre au-dessus qui vole au-dessus Et le dauphin l'emmène dans des endroits où il y a des poissons volants Donc hop Il pousse les poissons volants Évidemment les poissons volants ils volent Et la frécate qui ne peut pas mouiller ses plumes Parce qu'elle n'est pas hydrophobe Et bien attrape les poissons au vol Donc le dauphin on le prend très souvent comme image de l'intelligence collective Et ce qui nous intéresse beaucoup ici Alors effectivement ce côté amical et coopératif Et bien nous pouvons nous l'appliquer Puisqu'on parle tellement d'intelligence collective en ce moment A savoir qu'on serait entre guillemets En train de lâcher un peu l'esprit de compétition Pour au contraire nous intéresser à un esprit de collaboration Et bien le dauphin est un très bon symbole pour cela Et c'est vrai qu'en entreprise Ça commence à venir là c'est vrai C'est une réalité Il y a moins de systèmes hiérarchiques Enfin il y en a encore pas mal Mais de plus en plus de systèmes collaboratifs Où les personnes de différents niveaux sont impliquées Moi j'aime beaucoup ce système collaboratif En entreprise j'aime beaucoup animer des cellules de créativité Et là on peut mélanger le patron, la secrétaire, le technicien, le contre-maître Chacun donne son idée à un niveau égalitaire Et cette collaboration est beaucoup plus fructueuse C'était assez souvent par exemple dans les usines Que l'ouvrier qui était sur la machine avait une idée pratique Mais il ne la faisait pas remonter Parce que de toute façon il se disait La hiérarchie va m'envoyer promener Et en fait dans ces systèmes qui sont plus transversaux Et bien on peut collaborer ensemble Et apporter des idées les uns sur les autres Sans jugement hiérarchique Il a dit ça donc il ne devrait pas faire ça Etc Donc le dauphin nous apporte ça Et puis le dauphin c'est un médiateur aussi Alors c'est un médiateur Alors les américains ont pris le dauphin Comme symbole de la médiation Il y a eu un ouvrage Je crois que c'est des années 88 Qui s'appelle la stratégie du dauphin Donc là c'est carrément tourné vers l'entreprise Comment quand on pratique la stratégie du dauphin On peut mener ses affaires et l'entreprise Et puis une autre Ça s'est vendu ça à plusieurs millions d'exemplaires C'est pour ça que je le cite Et un autre livre aussi C'est Comment conduire une négociation Et l'explication donnée est celle-ci C'est-à-dire que le dauphin Est un juste milieu Entre le requin qui veut vaincre à tout prix Alors vous pouvez remarquer que les analogies elles existent C'est vrai qu'on parle quand même des requins en affaires Et la carpe qui elle a surtout l'idée de ne pas perdre Donc le dauphin est celui qui permet de collaborer en souplesse Et en médiation Et de trouver les solutions Par rapport à notre analogie humaine J'entends Et puis le dauphin Bon évidemment il est très D'ailleurs il a un sourire Donc il a un côté très déstressant Et il symbolise aussi la douceur La joie de vivre Et le non-stress Donc on s'en inspire pour la cohérence cardiaque Parce qu'il y a tout un mouvement en ce moment Sur la cohérence cardiaque Oui et tout à l'heure je parlais d'apnéiste Qui était Jacques Mayol Mais Guillaume Nery Notre apnéiste actuel Et qui fait pas mal de communication Sur sa façon de plonger Raconte qu'il arrive A diminuer son battement de coeur A deux cycles Par minute Et que ça lui permet de Complètement déstresser De complètement Pouvoir ensuite Plonger à des profondeurs Très grandes Dans les bas fonds Et Puisqu'on fait des applications Je vous avais parlé d'exercice Je crois que vous avez Probablement entendu parler De la cohérence cardiaque Mais C'est une bonne application Nous on va pas plonger Dans les bas fonds Ok Mais on peut quand même Apprendre à nous déstresser Et Faire un exercice De cohérence cardiaque Un peu tous les jours Ne peut nous faire Que du bien Pour nous déstresser C'est pas non plus mauvais En cette période Assez rude à passer Claude aurait bien aimé En conclusion Que vous nous racontiez Une petite histoire Il paraît que c'est votre mari Qui l'a écrit Que j'adore L'histoire des singes Elle me fait beaucoup rire Je voudrais bien Qu'elle vous le raconte En conclusion Parce qu'elle est très marrante Si vous êtes d'accord Le mari va le faire lui-même Parce qu'après tout S'il veut bien Il m'a dit hier Que c'était pas trop son trip Alors J'insistais pas moi Non mais C'est vrai que Il n'y a pas de dispute de couple On se débrouille Ah non non La preuve ça marche très très bien Effectivement Ce conte est amusant Et c'était chapitre singe Et effectivement Je ne trouvais pas le conte Qui me convenait Par rapport A l'écriture Etc Je lui ai dit Tu ne peux pas m'inventer quelque chose Et alors Il va nous raconter Ce qu'il nous a inventé Donc c'est Donc c'est L'histoire Des chercheurs Qui s'intéressent A l'intelligence Animale Donc ils ont besoin De trouver des animaux Pour Pour faire l'expérience Et conclusion Ils sont plusieurs En train de réfléchir Et ils se disent Bon Pour cette expérience Il va falloir trouver Un animal Qui sera adapté Donc Il y en a un qui dit Ils ont déjà fait Le tour un petit peu De certains animaux Mais tout d'un coup Ils se sont fixés Sur Sur trois singes Et donc Ils disent Ben il y a Il y a Zizi Qu'est-ce que vous en pensez Alors Zizi C'est un obsédé sexuel Il n'arrivera jamais A se capter Sur des images Si des images Géographiques Ça ne l'intéresse pas On n'en fera rien C'est pas la peine Et puis après Ils disent Ben il y a Il y a Ouistiti Alors Ouistiti Est trop agité On va avoir du mal A le concentrer Sur Sur le Sur le projet Il y a bien Balour Qu'est-ce que vous en pensez Balour Ouais On se demande Parfois S'il Il plane tellement Qu'est-ce qu'on va faire Avec Balour Non 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 Balour Il n'a pas l'air Mais Il a toujours la tête en l'air Il regarde le plafond Mais quand même J'ai fait des expériences Déjà il est pas mal Donc d'ici Ils prennent Balour Donc Ils amènent Balour Dans le labo Et puis là Ils mettent Balour Devant Un écran Tactile Et Les autres Chercheurs Se mettent devant Des écrans Et sur les écrans Ils vont projeter Des images Et dans les images Il y a Une image Qui n'est pas Qui fait pas partie De De la famille Donc Il y a un chercheur Qui met donc Balour Devant Devant l'écran Il fait un test Il sort Des images Et Le chercheur Tape sur l'image Qui n'est pas la bonne Et puis Il mange une cacahuète Alors Balour Il regarde Il dit Bah mince C'est pas mal Le boulot de chercheur Il suffit de taper Sur une image Et je mange Une cacahuète Ça m'intéresse Donc du coup Ils disent Bon bah ça marche Donc ils mettent Balour Devant son écran Et Les autres Chercheurs Se mettent Devant des écrans Et puis Ils continuent Ils envoient Une autre image Et Balour Un peu distrait Il regarde le plafond Pof Il tape sur la bonne image Et puis Pof On lui donne une cacahuète Donc il est content Et puis On lui remet Encore Un autre Un autre écran Hop Il tape dessus Et donc Les chercheurs Ils envoient De plus en plus d'images Et ils font le test Avec lui Pour comparer Le niveau d'intelligence De l'animal Avec l'homme Et ça va De plus en plus vite Et Balour Sans se casser la tête Il appuie toujours Sans regarder pratiquement L'écran Il tape toujours Sur la bonne image Donc là Ils sont contents Ils se disent Ça marche bien Avec Balour Finalement Il y en a même certains Qui ne sont pas contents Parce qu'ils sont Un petit peu largués Par le singe Donc Ils ramènent le singe Dans sa cage Et là Il y a Zizi Et Wissiti Qui sont là Ils voient Le Balour Qui arrive Et puis ils disent Alors Balour Comment ça va Ça s'est passé comment L'expérience Oh pas mal Pas mal Ils commencent à faire Des progrès Ça va Ça va mieux Les chercheurs De mieux en mieux Ils avancent Voilà Merci Merci C'est le rôle inversé C'est le rôle inversé Entre l'homme Et l'animal Merci Claude En tout cas Et je vous demande De vous l'applaudir Merci Applaudissements